S'il y a une belle surprise qui attend les fans de demain nous appartient. Tandis que les Français sont désormais reconfinés pour pouvoir endiguer la pandémie de Covid-19, TF1 a décidé de dévoiler et non pas un mais deux épisodes inédits de son feuilleton quotidien, suivi par des milliers de téléspectateurs. Ce soir deux épisodes de demain nous appartient, a-t-il ainsi été annoncé vendredi 30 octobre sur le compte Instagram de la série, à retrouver à partir de 18h30. Si l'on ignore les raisons pour lesquelles TF1 a décidé de revoir la programmation de demain nous appartient, si est-il probablement parce que l'épisode de jeudi 29 octobre a été déprogrammé par la chaîne. Et ce pour laisser place à la conférence de presse de Jean Castex à 18h30, durant laquelle il a annoncé les modalités et mesures pour le confinement avec plusieurs de ses ministres. Une double dose dont les fans s'impatientent déjà, eux qui à partir de lundi prochain découvriront également le nouveau générique de leur feuilleton préféré. Mais aussi son spin-off, intitulé Ici tout commence. Francis Huster de retour à la télé dans Ici tout commence dès le 2 novembre prochain, les fans de demain nous appartient pourront découvrir la nouvelle série dérivée de leur feuilleton préféré. Et s'ils retrouveront des acteurs phares, comme Vanessa de Mouilly, Clément Rémiens ou encore Frédéric Diéphantal, ils assisteront également au retour à la télévision de Francis Huster. Depuis plusieurs années, le comédien de 72 ans a délaissé les plateaux de télévision pour concentrer sa carrière au théâtre. Néanmoins, Ici tout commence lui à donner de faire son grand retour, et ce parce qu'il croit particulièrement à ce projet. Si je suis revenu, si est-il parce que si cette série typiquement française est à la hauteur des plus grandes séries américaines dans l'interprétation et la direction artistique, elle peut faire le tour du monde, expliquait-il à Téléstar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501